Dans les arts publics du Musée national des Beaux-Arts du Québec, les visiteurs ont l'occasion de voir des œuvres de la collection près d'œuvres d'art, aussi appelée CPOA. Ces œuvres ne sont pas présentées dans les salles d'exposition parce qu'elles sont destinées à la location dans les organismes et les ministères du gouvernement du Québec. Chaque année, la CPOA fait des nouvelles acquisitions, comme vous pouvez voir ici une œuvre de Dan Brault, l'Épée du peintre. Si vous voulez, on va aller rencontrer l'artiste pour en discuter. Tu veux qu'on parle de quoi, Maud? J'aimerais ça que, tu sais, tantôt tu parlais que tes tableaux étaient tous un peu comme des autoportraits. Oui. C'est-tu ce qu'on commence là-dessus? Oui, oui. Quand je dis que tous les tableaux, c'est des genres d'autoportraits, c'est que dans tous les tableaux, l'espèce d'histoire ou, je ne sais pas si on peut parler d'éléments narratifs du tableau, mais les éléments qui peuvent nous amener à nous raconter une histoire sont souvent liés à une anecdote de vie ou un truc qui me ressemble à quelque chose. Dans ce sens-là, je dis que les tableaux, c'est un peu des autoportraits parce que c'est beaucoup basé sur des affaires que j'ai vécues, des événements qui m'ont marqué. Mais des fois, ça fait des trucs super banal. Ce n'est pas toujours des trucs, là... Tu sais, ce n'est pas toujours des grands... Je ne parle pas de mon mariage, mettons. D'ailleurs, je ne suis pas marié. Mais quand tu étais ado, tu as joué à Zelda? Oui. Tu sais, c'est l'espèce de cassette dorée, là. Quand c'est arrivé, là, ça, c'était quasiment la meilleure chose après le Pain Blanc, là. C'était incroyable. Puis dans le jeu de Zelda, il y a un moment, en ce cas, bien, il me semble, je mélange peut-être tous les jeux, mais il y a une place où tu peux aller chercher l'épée, la super épée du très bon, le Master, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Puis il me semble que c'est dans une espèce de petite forêt. Puis c'est parti, j'avais l'idée de lui dire, « Ah, je vais faire un tableau avec une épée, je crois que c'est un peu rigolo de partir avec cette idée-là. » Puis en fait, ça m'est venu, une espèce d'épée Excalibur, une espèce d'épée Zelda, un genre de... Il y a un côté un peu kitsch, là. Puis faire le lien avec l'outil du peintre, finalement. Oui, bien, c'est un peu comme une blague aussi, de dire que justement, mon arme, c'est les couleurs, c'est le même que moi, je combat l'amorosité de notre époque, là, d'une certaine façon. Souvent, la façon que j'en ai replacé des éléments, ça peut être simplement pour, au niveau de, comme tu dis, pour que l'œil circule comme il faut, de placer des éléments un peu comme des espèces de dessins où t'as des points avec des numéros, là, tu sais, pour que tu te connectes là-dedans, tu sais, il faut que tu te connectes les points, là. C'est un peu, tu sais, c'est un peu des stratégies, justement, de venir placer des éléments qui fait que notre œil est toujours en mouvement. Pour moi, c'est important que le tableau ait comme une espèce de vie, une espèce de... ça bouille, tu sais, puis que ce soit vraiment comme un tableau qui est très, très énergé. Le tableau nous parle tout de suite, tu sais, c'est pas un truc qui se donne dans le temps, c'est quelque chose qui est comme... On est bombardés. T'as l'impression que si tu formes tes yeux, bien, peut-être que les choses vont bouger, ou il y a quelque chose de nerveux là-dedans. T'es vraiment très actif comme spectateur quand tu regardes le tableau, en tout cas. Ce que j'aimerais, c'est que ce que tu as vu, c'est pas très actif, donc t'es vraiment impliqué dans le... Moi, je pense qu'on est très actif quand on regarde... On regarde le tableau, effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?